Salut tout le monde, ici Do Alex et aujourd'hui nous retrouvons pour un nouveau je te présente ta chaîne, donc là je te présente ta chaîne numéro 15, aujourd'hui je présente 3 chaînes YouTube, parce que blablabla vous êtes habitués, je suis en retard, je vais essayer, je suis trop à essayer, je fais toujours sur une semaine, voilà, donc j'ai 3 personnes, 2 personnes en fait qui m'ont demandé officiellement dans la vidéo, vu que j'étais obligé de présenter 2 personnes, vu que ça fait 2 semaines, mais aussi j'ai un de mes amis qui m'avait demandé, et il a fait partie des périodes avec moi, et donc je voulais le supporter, donc ça fait 3, en même temps pour ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas beaucoup de vidéos, c'est ainsi que les montages prennent plus de temps, c'est à cause que je suis en train de préparer ça, voilà, donc ma chaîne secondaire, donc j'ai créé le logo, et voilà, ça avance, une chaîne de rétro gaming, et j'en dirai pas plus, donc sur ton direct, à la première chaîne, TomTom330, donc c'est lui, mon ami, qui voulait que je le présente, il m'a demandé, et puis, ben tout simplement, il a fait Imperium avec moi, vous l'avez sûrement entendu, vu, il fait des très beaux montages, des vidéos de très bonne qualité, des belles miniatures, il a un beau logo, je veux dire, c'est style Minecraft, c'est pas rare qu'on voit ça, mais c'est original dans un certain sens, puisque c'est juste sa tête en format dessin animé, c'est plutôt joli, et, bien sûr, une belle une belle bannière, comme on est habitué, pour plusieurs minecraftiers, donc, voilà, il y a, je crois, présentement, il y a 138 abonnés, donc ses abonnés montent assez vite, il y a juste 4847 visionnement, donc c'est excellent, par contre, ça fait très longtemps qu'il y a sa chaîne, mais ils viennent tout juste de se lancer, pour de vrai, avant, euh, euh, si ça fait qu'il n'était pas très, 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 euh, calice, comment je le dis, euh, euh, il faisait pas beaucoup, en tout cas, il en faisait pas beaucoup de vidéos, et donc, il n'y a pas tant de vues par vidéo, mais, comme vous voyez, très belle miniature, et je peux vous montrer un extrait, donc ça, c'est, par temps des confréries, c'est-à-dire Imperium, les résultats. Bonjour à toutes et à tous, c'est Top, 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 Hey, c'est moi qui construisais ma base. Donc, on va voir les trois parties de l'Event, c'est-à-dire la partie architecture, la partie défense, et la partie d'EvP, donc, on va commencer par la partie architecture. Euh, donc, on a voté à trois, les trois qui sont principalement en GVC de l'Event, donc, c'est-à-dire, moi, euh, Double 5 et, euh, le Grave, et, euh, donc, on l'a délibéré, donc, par rapport aux trois, aux quatre balles, donc, euh, en dernier, bah, il y a les bluffs, donc, euh, là, bah, un peu, un peu simple, quoi, il était... donc, voilà, je l'avais pas mal aidé, euh, pour trouver, euh, les modes, pour qu'il puisse tourner ses vidéos, et, euh, puisque je suis quand même habitué au niveau des modes, et lui, il est très bon au niveau des tournages, genre, vraiment magnifique, et en plus, il a le PC pour tourner des shaders, donc, euh, qu'il en profite, hein. Donc, secondo, la deuxième chaîne, c'est Taito Crafter LOL Gaming, donc, euh, en fait, c'est Taito, tout simplement, sauf que, il a ajouté Crafter, parce qu'il joue à Minecraft, hein, c'est logique, et, euh, parce que, je sais pas, ça est tenté, hein. Hé hé. Et donc, euh, ouais, lui, assez belle intro. Une belle bannière, un beau logo, et, euh, ouais, frag out comme musique, c'est bien. Hé hé. Et donc, il était inactif quelque temps, il dit qu'il fait son retour sur YouTube, et c'est donc lui qui m'avait demandé, en premier, pour, euh, pour, euh, euh, pour participer, tout simplement, pis, euh, euh, ça fait, attendez, je m'en rappelle plus, ça fait pas si longtemps qu'il est sur YouTube, il est 68 abonnés, seulement 735 visionnements, c'est excellent, et c'est surtout dû au fait que, c'est un GFX, euh, ça, ça aide beaucoup, donc, euh, c'est lui, dégueule, ça fait, ça fait, c'est lui qui a fait son emblème, c'est lui qui a fait son logo, c'est lui qui fait ses miniatures, et il en fait pour d'autres personnes, donc ça, ça aide beaucoup, moi je suis vraiment une grosse merde dans tout, qu'est-ce que j'ai fixe là, je connais pas une point net, donc j'ai fait mon logo là, je vous le dis, c'est moi qui l'ai créé le logo, euh, de ma chaîne, ben de ma chaîne, mes deux chaînes, mais, ouais, celle-là, ici, mais, c'est ça, donc, c'est pas, c'est pas top, ce que je fais, au niveau de ça, donc, passons à la, trois yeux, héhé, Skymer, donc, pas super belle bannière, mais sinon, il y a un très beau logo, et, ces miniatures sont peut-être à travailler, il y a des vidéos pareilles, de très bonne qualité, il fait beaucoup de, euh, gameplay multiple, tout simplement, euh, il aime beaucoup aussi, Clash of Clans, et, uh, The Call of Duty, en particulier, mais sinon, il, il, il raconte plein de trucs, ce gars-là, il est drôle, pour de vrai, donc, Les Aventures de Skymer, je crois que c'est sa série, où il parle de, c'est pas vraiment n'importe quoi, euh, qui lui arrive dans la vie, en gros, c'est comme des anecdotes, et donc, ça dans la vidéo, c'est ça, il y a trois jours, donc, je me suis fait des TOS, avec les abonnés, je faisais un gameplay, avec abonnés, et c'est fait des TOS, c'est pas super top, non plus, ça fait chier, j'avoue, et donc, voilà, coucou, donc, voilà, ça c'était pour la troisième chaîne, donc, je vais en parler un petit peu, donc, que la chaîne Retro Gaming, si vous, ouais, désolé, attendez, voilà, il n'y a pas encore grand chose d'écrit, vous pouvez lire la description, faisant tout simplement pause, pour l'instant, euh, moi je vais vous montrer, c'est quoi en fait, c'est que j'ai les émulateurs ici, et je pourrais prendre des jeux, euh, puis jouer dessus, en plus, j'ai une vraie Nintendo 64, chez moi, avec certains jeux, que je pourrais jouer dessus, en fais, en filmant avec ma GoPro, maintenant j'ai le logiciel sur mon, sur l'air, pour refaire le collerage, et modifier l'écran, pour que ça donne vraiment une bonne qualité, ce serait quasiment comme si on filmait avec un HDTVR, sur une Nintendo 64, vous allez voir, j'ai fait quelques tests, et euh, sinon, voilà, c'est ça le projet qui est en cours, qui s'avère à être assez dur, à faire, puis euh, vous en faites pas, le rythme des vidéos sur Warman QC, va pas diminuer, le rythme des vidéos sur cette chaîne, RTN, c'est-à-dire, Retro In Game, pour euh, donc euh, Retro dans les jeux, si vous comprenez le lien, hein, pas Retro Game, parce que, on n'est pas des étrons qui jouent, voilà, il fallait que je fasse cette blague de merde, de merde, étrons, ahhhh, ahhhh, ok, pardon Alex, comme d'habitude, pour montrer que c'est moi qui l'ai fait, parce que, c'est ça, euh, pour que vous me reconnaissiez, tout simplement, fait que, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, laissez un j'aime, participez, euh, et abonnez-vous à leur chaîne, à ces trois gars qui sont super cool, euh, qui font des vidéos sur YouTube, encore une fois, qui ont très peu d'abonnés, et qui promettent, merci, et bonne journée, je vous en prie, je vous en prie, à ces quatre-là, C'est parti !